Un projet d'assez long cours avec un artiste du département de Anould, la compagnie Errance, Leonardo Ferreira, qui est un jeune artiste portugais qui a décidé de s'installer sur le territoire et qu'on l'accompagne grâce à la région Grand Est et au département des Vosges pendant trois ans. On lui prétend des salles, un apport financier, des conseils de production pour monter ses projets. Et là, c'est vraiment son premier projet tout seul où les metteurs en scène, auteurs, qui va nous présenter vraiment toute première, première internationale le 25 novembre à l'espace Georges Haddoul. Et en première partie, on va accueillir aussi une compagnie d'artistes du département, même de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-Même, les deux de la spontanée, qui est un duo de clowns et qui nous présentera dans une petite salle qu'on a au sein de l'espace Georges Haddoul, les premières recherches pour un concert clown. C'est une égresse verte le 16 décembre, une grosse tête d'affiche. Tous les ans, on a trois têtes d'affiche, deux musicales et une humoristique. Et donc les 30 ans de Mla, là, ça va être festif, ça va être dynamique et ça fait du bien de retrouver la salle en version concert. On a été beaucoup contraint au concert assis. Et voilà, là, ça va être notre premier vrai concert debout avec du monde festif, agréable. En janvier, à la rentrée, on a un spectacle un petit peu plus prise de risque artistique qui est très, très beau. Une compagnie allemande qui a inventé un langage avec la marionnette très universelle, très compréhensible, qui questionne la solitude. On rajoute une demi-tonne de sable sur le plateau du théâtre. Ça va être assez impressionnant. C'est très, très beau. Il y a un arbre couché, la marionnette à taille humaine, très proche, des belles couleurs. Tout est travaillé comme un peu un tableau. Et ça fait une oeuvre qui est exceptionnelle. Et ça, ce sera au musée. Les réservations, la billetterie physique et à sa doule, par téléphone ou sur internet. Toutes les informations sont sur notre Facebook ou sur le site internet de la communauté d'agglomération. sur le site internet de la communauté d'agglomération. Sous-titrage Société Radio-Canada ...